très respectés chers frères congolaises et congolaises re bonjour et bonsoir de partout vous me suivez moi qui vous parle je suis votre frère niamhombeza ombe de la finlande je vous reviens aujourd'hui avec ces sujets pourtant délicats et pertinents je fais passage à un de ses réseaux sociaux dans sur facebook où j'ai trouvé un texte d'un certain mouvouraluc un texte où il se pose mille et une question pourtant sur un seul sujet un sujet par le fond de son texte ethnique un sujet de tribalisme et selon lui un sujet de xénophobie j'ai lu son texte l'ayant comparé à certaines déclarations qui se font sur qu'il est sur ses mêmes réseaux sociaux j'ai trouvé nécessaire vous amener son texte je vais voulait lire et voulait temps et vous laissez le temps de de commenter c'est un sujet qui porte sa nécessité c'est un texte dans lesquels logent certains certaines logiques et bien il commence son texte il commence et son allocution par une question c'est posant cette question de savoir pourquoi seulement les tutsis du congo voilà c'est comme si c'est le sujet de son texte pourquoi seulement les tutsis du congo à l'entendre vous vous posez directement aussi mille et une questions car il évoque une situation ethnique ben il commence et d'entendre dans son texte à dire d'aucuns n'ignorent que le découpage de l'afrique n'avait pas tenu compte de l'intégrité ethnique au niveau des frontières certaines ethnies dit il clans voire même famille se sont retrouvés séparés et projeté des parts et d'autres des frontières respectives et je pense qu'ici il veut dire de frontières de nos pays limitrophes c'est ainsi qu'il existe des ethnies à cheval sur plusieurs pays limitrophes il dit la rdc avec ses neuf pays limitrophes n'a pas été une exception puis de continuer je vais essayer de citer quelques tribus ou ethnies qui se trouvent et de part et d'autres des frontières de la république démocratique du congo avec ce pays voisin sans pour autant prétendre effectuer une étude exhaustive et ben il continue en citant la première et ni il dit les tchokwe une ethnie établie au katanga au kasai centrale au bandungu mais aussi en angola les lundas établie au katanga et en angola les yaka rétablie au bandungu et en angola les tutsis et hutu il dit on les retrouve au nord kivu sud kivu shaba au rwanda et au burundi yombe établie établie à la fois dans la province du bas congo en rdc au gabon au congo brazzaville et au kabinda en angola je continue toujours avec son texte les nandes on les retrouve au nord kivu et en lundas les lourds et kakoua situé en ituri en rdc en uganda et au soudan du sud les maniangas établie en rdc plus principalement au grand dans les grands comme dans les grands comme dans les grands dans les spas dans les congo centrales et je m'excuse mais aussi au congo brazzaville les bimba rétablie au katanga plus précisément à kasumbalessa mais aussi en zambie les yakomans qui vivent en rdc mais aussi en centre afrique et puis les salampassou originaire de louisa en rdc mais aussi en angola les bachis et bahavou se retrouvant au sud kivu et au rwanda voisin sur les îles d'un combo dans le lac kivu mais ici directement je m'indigne de porter une petite correction car les kihavou qui séparait en combo donc en combo majoritairement on parle le kinyarwanda mais un petit groupe et des gens parlent aussi le kihavou qui n'est pas le machi donc pour les gens qui ont côtoyé le sud kivu le machi est beaucoup plus proche de du kihavou comme le kirundi année au kinyarwanda mais cependant il ne faut pas quand même arriver à confondre ces deux langues car en combo le machi ne séparait pas c'est plutôt les kinyarwanda est un peu n'est ce pas de kihavou alors il va nous parler aussi d'été qui est un beau et dire que l'histoire nous dit que l'empire teke s'étendait de la république démocratique du congo au gabon en passant par le congo brazaville et puis de continuer que toutes les tribus les longs du fleuve congo des bolobos l'ukolela jusqu'à bomongo ont des affinités avec certaines ethnies du congo brazaville et puis que dans les pays voisins la situation est la même où il a cité aussi les louos les wadjalou qui se retrouvent au kenya mais aussi au soudan du sud les massaïs qui se retrouvent au kenya mais aussi en tanzanie les tessos qui se retrouvent au kenya mais aussi en uganda les merou qui se retrouvent au kenya mais aussi en tanzanie et les qui se retrouvent au kenya et en somalie et ben dans son allocution il continue toujours dit que c'est qu'il faut retenir et de cette énumération qui n'est pas exhaustive et que malgré les découpages artificiels les liens culturels entre certaines ethnies à cheval reste encore solide il donne un exemple des tessos du kenya ouganda et en uganda qui ont un chef coutumier commun qui se trouvent du côté ougandais et tous les tessos ougandais et kenya vont annuellement en uganda pour des rites traditionnelles autour de leurs chefs et ben dans tous ces exemples si vous cité dit il aucune attribuie ou ethnie n'est accès d'être étranger en rdc en rdc ou dans tous les autres côtés de la frontière excepté les tutsis du congo puis déterminer sa phrase par une question pourquoi il continue les kalunda du congo ne sont jamais appelés angolais bien qu'ils aient leurs frères et soeurs de sang de l'autre côté de la frontière donc en zambie et il se pose la question de savoir pourquoi il dit la question que je m'ai posé de savoir pourquoi et pourquoi seulement les tutsis pourquoi la congolité des tutsis est devenue une épine dans la peau de certains congolais et ben des autres tribus congolais il continue à dire que la fois dernière un pseudo nommé kakoule nandé a voulu épater les réseaux sociaux avec un texte mal informé relatant l'histoire des tutsis congolais avec comme conclusion les tutsis ne doivent pas prétendre être congolais car ils sont venus du rwanda et alors il dit son exposé serait plus intéressant s'il avait introduit un paragraphe qui nous raconte comment les nandés sont aussi entrés au congo en provenance de l'uganda où ils ont laissé leur frère de sang nandé ou gandé une analyse étalée sur plusieurs cas pourrait lui aider à tirer une conclusion un peu plus objective ce qui est sûr et kakoule connaît la vérité dit il mais il est aveugle par la haine et la xénophobie pourquoi cette haine chronique et quasi incurable contre le pauvre minorité contre la pauvre minorité tutsi pourquoi cette haine morbide qui aveugle jusqu'à l'intelligence des certains grands politiciens intellectuels censés détenir la vérité sur l'anthropologie du pays et de la région se pose-t-il pourquoi cette haine et diabolique et durant aveugle les grands hommes des dieux censés détenir tous les principes en rapport avec l'amour du prochain comment la dernière de minorité tutsi qui ne représente rien en effectif peut encombrer les esprits de tous les autres de toutes les autres tribus dit-il les congo est un grand pays est riche en ressources naturelles mais aussi économiquement pauvre est ce que ce sont les tutsis qui sont responsables et de la misère de congolais se pose-t-il il ne représente rien dans le pouvoir du congo ils sont totalement sont dans le pouvoir judiciaire absents dans le pouvoir législatif quasi absents dans le pouvoir exécutif et c'est là au niveau national qu'au niveau provincial au niveau local il ne dirige aucun territoire aucune aucun secteur ou chefferie en quoi peuvent-ils être la base des mots qui hantent le congo se pose-t-il et s'ils ne sont pas responsables pourquoi les haïr comment peuvent-ils attirer la jalousie de leurs compatriotes à l'air qu'ils n'ont rien pourquoi tous les groupes maï-maï rêvent l'expulsion des pauvres banyamoulengue isolé dans les montagnes et dans les cas échéants l'air extermination il continue pourquoi et comment seulement 40 bergers derrière le vache au ban dundou à la recherche et du marché peuvent aller alerter encombrer les esprits de toute une nation qui s'est dit civilisée pourquoi seuls les tutsis ne sont pas libres de circuler dans tous les coins du congo pour y faire du business eh ben il continue les réponses à toutes ces questions m'échappent et je serai heureux de rencontrer l'un de plus haineux de tous les congolais pour qu'ils me disent pourquoi ils haïssent les tutsis chers compatriotes dit-il congolaises et congolais bantou les tutsis sont vos frères congolais ils sont une minorité qui n'a rien et qui ne compte que sur votre protection vous feriez mieux de les aimer de vivre en harmonie avec eux ne croyez pas à l'adage selon laquelle le malheur des uns et les bonheurs des autres la nation congolaise est une et indivisible le malheur des uns sera nécessairement le malheur des autres si vous tendez un piège nous allons y tomber tous et si vous préparez une fosse aux lions nous y serons jetés tous donc vous ayez vous avez intérêt à donner la paix aux tutsis car c'est ça votre paix et votre bonheur pour conclure dit-il il fait appel 1 au gouvernement congolais et à la communauté internationale de mettre en place les mécanismes de protection du peuple tutsis congolais avant que le pire ne tombe dit-il et puis les messages et les déclarations qui circulent dans les réseaux sociaux font état d'une haine paroxystique et il dit qu'il ose croire que l'idéologie du génocide qui séduit au rwanda voisin aurait été importé chez nous en république démocratique du congo 2 à l'église catholique et plus particulièrement à la 5 au impliqué dans le rétablissement de la démocratie nous leur demandons de dénoncer le langage incendiaire et des divisionnistes de leurs confrères messieurs timothée bodhika avec des qui quitte 3 à tous les congolais bantou qui ont encore de l'humanité bien que j'ai semblé généré généraliser dans mon exposé c'est que vous y êtes et qui vous êtes majoritaire et que vous êtes majoritaire nous vous prions de ne pas vous taire devant cette situation où certains de nos frères semblent concevoir de projets macabres et contre non compatriotes tout si fin des citations est signé mon vous ralik téléphone plus deux cent cinquante quatre soixante onze soixante six quatre-vingt-dix-neuf six cent quarante cinq e-mails mon vous ralik at yahoo point fr eh ben cher frère je ne vais pas me baser surtout sur la consistance de ce texte de messieurs mon vous ralik mais vous et moi nous le voyons tous les jours le message qui circulent sur les réseaux sociaux des tribalismes d'ethnisme bien que je ne puisse le qualifier des xénophobie immédiatement mais en quelque sorte quand vous arrivez au pays quand vous allez dans les fonds des institutions du régime actuel de la kabili vous trouvez chers frères que le tribalisme le régionalisme l'ethnisme fait du rage partout dans les institutions partout où vous allez si vous allez au bureau de de tchibala là vous n'allez rencontrer des gens qui vous parlez d'ichirouba quand vous allez le dans le bureau de mongala là vous n'allez retrouver que le lingala quand vous allez dans le bureau de même au soit il vous n'allez trouver que le qui soit il et puis il ya une chose qui se dit au congo aujourd'hui une petite correction s'il vous plaît mais ne m'en voulez pas au congo il n'y a pas des tribus de bassois il est cette tribu n'existe pas jamais c'est une langue qui se parle à l'est du congo par différentes et tribus tout comme il n'existe pas d'ethnis banyamulengues à l'est du congo ils sont tous les banyamulengues c'est une connotation il faut que l'on se dise la vérité si nous voulons un congo intègre si nous voulons léguer à nos enfants un congo prospère un congo propre appelons les chiens par son nom disons la vérité est rien que la vérité il n'y a pas des tribus de bassois ili au congo comme aujourd'hui ça c'est pratique à kinshasa et dans d'autres provinces quand tu parles du qui soit ili directement on tapait les moussois ili pas juste parce que tu parles qui soit ili mais ils veulent te localiser dans une ethnie quelconque de bassois ili ça c'est faux et archi faux les sois ili est une langue qui se parle par le bachi par le barrega par le bavira par de balouba par de nandé par de donc à l'est du congo mais maintenant comme je vous disais les banyamulengues ce n'est pas une tribu c'est une connotation il parle du kinyarwanda mélangé au bondi mélangé au machi et mélangé aussi au kivira au kifoulero et d'autres langues vernaculaires de la zone donc ne confondez pas les choses les banyamulengues sont les tutsis les sois ilifon sont des bachi de bavira de bafoulero de balouba de tout qu'on sort donc ça c'était tout simplement une petite correction et attention les gens qui se servaient de cette connotation là de ces appellations là ils sont à l'origine aussi de ces tribalismes qui ferraient désormais mais il n'est jamais trop tard mes frères l'abbre essayons quand même de l'aide de la veille c'est linge sale et bien dans le texte de notre frère jean-libba de notre frère mouvouralik en un certain point il parle des tutsis zéhoutou congolais il dit qu'ils sont au sud kivou au nord kivou mais bien sûr aussi au shabba mais il dit aussi qu'ils sont au rwanda et au burundi je ne sais pas si il l'a fait délibèrement mais pourquoi il n'a pas voulu mentionner les tutsis de l'ouganda et les tutsis de la tanzanie voilà il ya un petit nœud qui est là pourquoi il a sauté ça si vraiment tu as fait ce texte avec une orientation positive correctrice ou si tu n'as pas d'autres intentions maladroite non il aurait fallu il aurait fallu aussi mentionné ça n'est ce pas mon frère bien sûr qu'elle est tutsis sont en tanzanie quelques deux années passées certains d'eux ont été expulsés n'est ce pas vers le rwanda et d'ailleurs si c'était les congo qui le qui les auraient expulsés je pense que la la bavure de l'enfer serait incontainable mais voilà ils ont été expulsés de la tanzanie mais la rotation a continué eh ben je ne vais pas beaucoup commenter sur ces textes je voulais c'est d'abord le temps et surtout je vous demande chers frères et soeurs l'estéloyal faites preuve de votre intégrité sociale n'insultez personne vous avez d'idées prenez votre clavier commenter je mes idées je prends le clavier je commente ben ça c'est un sujet délicat et pertinent qui nécessite votre attention qui nécessite qui nécessite votre réponse bien sûr la mienne pour qu'enfin jaillisse une idée constructive merci à vous et à plus tard